Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Enfin, par moi quoi, pas vite géré. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question comment se crée l'argent ? Une question que je me suis posée à la fin du dernier épisode qu'on avait fait sur l'écosystème naturel de l'économie. Pour cet épisode, je me suis installé cette fois chez Max Bird, un vulgarisateur scientifique pétillant et hyper drôle qui déchire une à une les idées reçues, qu'elles soient scientifiques, historiques ou sociétales. Fort du succès de sa chaîne, il remplit à présent des salles de spectacle comme l'Olympia pour parler de pingouins dans un one-man show très instructif. J'exagère quand je dis ça parce qu'il y a plein d'autres choses toutes aussi passionnantes. On peut l'entendre parfois dans l'émission Par Jupiter sur France Inter ou le voir aussi dans l'émission C'est Toujours Pas Sorcier qui, comme son nom l'indique, est un peu la suite de C'est Pas Sorcier. Je me suis dit que pour faire la suite de la dernière vidéo sur l'écosystème naturel de l'économie, c'était assez logique d'aller chez ce fan d'ornithologie. Alors on en était ouf ! Vous comprenez qu'avec ce milieu naturel dans lequel l'argent circule d'un corps économique à un autre. Parler uniquement de ruissellement, c'est limitatif. Ah oui, je comparaissais le cycle naturel de l'eau avec le cycle naturel de l'économie. Et j'en étais arrivé à la grande différence entre ces deux cycles, le volume. S'il est fixe et immuable pour ce qui est de l'eau, le volume de l'économie est d'une croissance constante. Alors d'abord, est-ce que c'est vrai ? Pour répondre à cette question, je vous propose d'imaginer un scénario totalement imaginaire. Mettons qu'au XVIe siècle, chacun se partagerait équitablement un budget annuel d'un milliard de piastres, une monnaie de l'époque. Ça ferait 50 000 piastres par personne, vu qu'on n'était pas trop nombreux. On est bien d'accord, on n'est pas du tout dans une réalité historique, d'abord parce que seuls quelques privilégiés pouvaient être aussi riches, et ensuite parce que le communisme n'allait être imaginé que deux siècles plus tard. C'est juste une équation pour comprendre le besoin de croissance économique. Et bien, avec l'évolution de l'espérance de vie et l'évolution de la population mondiale, à présent, ça ferait un budget annuel de 8 piastres par personne. Si on s'amusait à convertir les passages par l'ancien franc, le franc et l'euro, ça ferait 0,02 centimes d'euros par personne. Tu te vois tenir un an avec 0,02 centimes d'euros ? La création monétaire n'est donc pas une fiction, c'est une réalité qui permet de faire face à l'accroissement de la population mondiale. En ce moment, si on compare les naissances et les décès dans le monde, on voit qu'il y a 220 000 personnes en plus par jour. Ça fait 80 millions de personnes en plus sur Terre par an. Ça signifie qu'on sera 8,5 milliards d'êtres humains en 2030. Donc, si on veut que chacun puisse vivre, il faut cette création monétaire. D'où la question « Comment se crée l'argent ? ». Pour répondre à cette question, il faut d'abord bien comprendre que l'économie n'est qu'un outil d'échange. Il ne s'agit de rien d'autre qu'un accord entre deux êtres humains. Ce système d'échange a évolué au fil de l'histoire avec de nombreux outils qui se sont professionnalisés afin de permettre de rassembler des sommes assez conséquentes pour réaliser des projets colossaux, aussi bien dans l'architecture que dans les transports, dans les communications ou même dans la santé. Il a d'abord s'agit de s'entendre sur une monnaie, une unité de valeur commune entre un groupe de personnes, souvent dans une région géographique où les hommes parlent la même langue. Puis, il a s'agit de créer des monnaies communes sur des plus grands territoires afin de faciliter les échanges dans des territoires où les déplacements devenaient de plus en plus rapides. Plus le territoire est vaste, plus il est puissant pour rivaliser avec d'autres monnaies. C'est ainsi qu'après la monnaie des pays, les plus puissants sont passés à la monnaie des groupements de pays. Et si on a créé l'euro, c'est essentiellement pour peser dans le game des affaires du monde. C'est pour qu'on ne se retrouve pas démuni et corvéable face au dollar ou au yen. C'est pour garder une marge de manœuvre dans ce monde où tout est mondialisé. En plus, en se retrouvant sous une monnaie commune, on peut aussi additionner nos PIB, additionner nos richesses. On a quand même plus de gueule avec une Europe des 28 qui pèse 18 400 milliards d'euros qu'avec juste les 2 400 milliards d'euros de la France. Surtout face aux 16 000 milliards des USA ou 11 600 milliards d'euros de la Chine. Bon, bien sûr, ça ne fait pas tout, car nos richesses sont tributaires d'importation, notamment asiatiques. Bon, mais revenons à la création d'argent. Il y a trois raisons principales au fait qu'il y ait chaque jour de plus en plus d'argent en circulation dans le monde. La création monétaire, l'évolution des valeurs et la gratuité des ressources naturelles terrestres. Pour ce qui est de la création monétaire, c'est très simple. D'abord, on pourrait croire que c'est le fait que les banques centrales impriment des billets, qu'elles frappent la monnaie, comme on dit. Mais il faut savoir que l'argent physique, les billets et les pièces ne représentent à présent que 10% de tout l'argent qui circule dans le monde. Tout le reste, les 90%, c'est dématérialisé. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Et si les banques d'État du monde fabriquent continuellement de l'argent, c'est uniquement pour maintenir ce ratio de 10%. C'est juste pour faire en sorte qu'il y ait assez d'argent liquide pour tous ceux qui en ont besoin. Et on est de plus en plus nombreux vu que chaque jour, il y a 220 000 personnes de plus sur Terre. En fait, la création de la monnaie, c'est encore plus simple. À chaque fois que l'on va à la banque pour demander un emprunt, pour par exemple acheter une maison, la banque appuie sur un bouton et hop, 100 000 euros se mettent à exister. Bien sûr, c'est en réalité plus complexe que ça parce que la banque est limitée par les garanties qu'elle peut donner. C'est ce qu'on appelle le ratio de solvabilité. Les fonds propres de la banque, divisés par les engagements de remboursement de dette que la banque propose, doit être au moins égal à 8%. Par exemple, si une banque détient 100 euros de fonds propres, elle ne pourra pas prêter plus de 1250 euros. Elle est surveillée pour cela par la banque centrale pour éviter de faire faillite et de provoquer des crises économiques. En plus de veiller à cette régulation prudentielle, la banque centrale décide de la politique monétaire de son secteur économique. La banque centrale de France pour la France, la banque centrale européenne pour la zone européenne, la banque centrale du Japon pour le Japon, enfin bref, vous m'avez compris. Avec cette politique monétaire, la banque centrale définit la quantité de monnaie en circulation. Cette masse monétaire doit à la fois être adaptée aux besoins des agents économiques et à la fois ne provoquer ni récession, ni inflation. Mais revenons à notre exemple de l'emprunt à la banque. Disons qu'on est dans un monde imaginaire comme tout à l'heure. Dans ce monde imaginaire, il y a quelques acteurs de l'économie, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a donc pas d'activité économique. Chacun voudrait bien faire quelque chose, mais il n'y a pas d'argent. Disons que l'un d'eux veut construire une boulangerie et faire du pain. Autour de lui, il y a un fabricant de parpaings, un maçon, un producteur de céréales, un minotier, enfin bref, plein de gens qui aimeraient bien faire des choses avec lui. Mais ils ne peuvent pas, car aucun d'entre eux n'a de l'argent. Ils ont bien l'air cons, chacun avec leurs compétences et leur savoir-faire. Mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas d'argent. Je vous rappelle encore une fois que c'est un monde imaginaire. Et puis, le boulanger se tourne vers son banquier et lui expose son projet. Coup de bol, la banque a 8000 euros de fonds propres et peut donc lui accorder un crédit de 100 000 euros, puisque la banque centrale l'autorise à le faire. Dès que le boulanger a cet argent, il en donne aux producteurs de blé et aux meuniers, pour avoir sa matière première, il en donne aux maçons qui en donnent aux producteurs de parpaings pour lui fabriquer la boulangerie. Et il se lance dans son activité et tout le monde se lance dans son activité. Il y a donc une activité économique qui se met en route. Chacun se sert de l'argent récolté pour vivre. Comme le marchand de parpaings et le maçon n'ont pas d'autres clients, ils n'ont plus trop d'activités, mais ils ont assez d'argent pour acheter du pain, alors ils achètent du pain. Avec l'argent que le boulanger récupère de chacun de ses clients, il peut à la fois rembourser son emprunt et continuer à acheter du blé et le faire moudre. Du pain que chacun lui achète avec l'argent qu'il a gagné. Et puis au fil des années, peu à peu, le boulanger finit par rembourser sa dette. Et nous revoilà au point mort. Plus aucun argent ne bouge. Lorsque la dette est totalement remboursée, il n'y a plus d'activité économique. Il faut donc recouvrir un nouvel emprunt. Sauf qu'entre-temps, la banque aura plus de fonds propres et pourra donc accorder plus d'emprunts. Avec 108 000 euros de fonds propres, autrement dit les 8 000 euros qu'elle avait au départ en fonds propres plus les 100 000 euros d'emprunts remboursés, elle peut maintenant accorder 1 350 000 euros. 8% de fonds propres. Qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire que la banque a créé 1 million d'euros, c'est juste qu'elle est autorisée à accorder plus de dettes qu'auparavant. Elle peut par exemple accorder un crédit de 100 000 euros à 13 personnes. Et hop, c'est reparti avec plein de circulation d'argent pour encore plus de clients pour la boulangerie. C'est fou hein ? Bien sûr, je vais vite avec cette explication parce que quand on parle d'un remboursement de 100 000 euros, ça permet de faire circuler l'argent pendant au moins 10, 15 ou 20 ans en fonction de la somme qu'on est prêt à rembourser chaque mois. Alors, si on ne rembourse pas cette dette, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on menace la banque de se mettre en faillite avec beaucoup de problèmes en perspective pour tous les autres utilisateurs de la banque. D'autant que tous ces autres utilisateurs de la banque, ce sont les acteurs économiques à qui le boulanger a besoin de pouvoir vendre du pain. Mais la banque centrale veille au grain et c'est pour ça qu'elle impose de ne prêter pas plus que le seuil de solvabilité de la banque. Tout ça pour vous expliquer qu'il n'y a pas de vie économique sans le recours à l'emprunt. Il n'y a rien sans dette. Mais n'importe quoi, vous me direz. Je n'ai aucun emprunt, je touche mon salaire, je paye mes charges, ça passe pas du tout par la dette. Eh bien oui, tu n'as pas de dette, tu n'as pas rembourses sans doute l'emprunt d'un propriétaire. En faisant tes courses, tu aides plein de producteurs et de commerçants à rembourser leurs emprunts. La vie économique n'existe que tant qu'il y a des dettes. Pour en finir avec ce chapitre, j'ai très envie de parler des dettes publiques de la France. Mais je vais faire quatre épisodes sur le corps économique de la France à partir de la semaine prochaine et j'en parlerai à ce moment-là. Et puis on a plein d'autres choses à voir ensemble aujourd'hui. Bon alors passons aux autres facteurs qui font grossir l'économie. L'évolution des valeurs. Les prix évoluent sans cesse. A petite échelle, on le voit lors des soldes de janvier mis en place pour déstocker les invendus des fêtes. De même, un marchand de légumes va baisser les prix de ses produits quand il commence à les voir pourrir, histoire d'en vendre encore un peu avant de les jeter au compost. Sur une échelle plus grosse, il suffit de regarder les jolies courbes de la bourse pour comprendre que les valeurs évoluent sans cesse. Dès lors qu'un produit fait le buzz, que ce soit le dernier iPhone ou les dernières baskets à la mode, la forte demande permet au vendeur de décider de l'augmentation qu'il souhaite. Bien sûr il va calculer son prix pour que ça reste accessible au plus grand nombre, mais il aurait tort de ne pas profiter d'une soudaine demande. Bien souvent, cette demande est montée de toutes pièces à grands coups de campagne marketing, ça va moins étudier. Cette campagne de publicité a un coût, mais ce coût est vite absorbé par les marges qu'arrive à faire le producteur. De même, un bien immobilier n'a pas la même valeur en fonction de l'évolution du marché immobilier de la région où il se situe. Ainsi, si vous achetez un appartement parisien à l'équivalent de 40 000 euros en 1997, vous pouviez revendre le même bien 136 000 euros en 2011, soit un bénéfice de presque 100 000 euros en moins de 15 ans. Presque trois fois la bise ! Vous avez compris qu'en toute logique, cette évolution des valeurs participe à la création de l'argent dans le système économique. En revendant un bien plus cher que ce qu'il lui a coûté, le vendeur se retrouve avec de l'argent en plus de ce qu'il avait avant de le vendre. C'est ce qu'on appelle la plus-value ou la valeur ajoutée. Pour autant, à chaque fois qu'un commerçant fait une plus-value, grâce par exemple au fait qu'il revend plus cher des produits qu'il a acheté en grande quantité chez un grossiste, eh bien il n'y a pas forcément création d'argent en plus dans le volume global de l'économie. Parce que ce vendeur doit d'abord payer toutes ses charges de fonctionnement, tous ses prestataires et tous ses salaires, à commencer par le sien. Mais surtout, il doit d'abord rembourser tous ses crédits. On en revient donc à la dette qui fait tourner l'économie. Si les fluctuations de valeur peuvent grossir le volume d'argent, c'est d'abord grâce à la création de dette. Pas d'achat immobilier sans emprunt pour l'acquérir. Pas de commerce sans l'emprunt pour construire la trésorerie qui permet d'acheter le stock. La dette, la dette, toujours la dette. Pas d'activité économique sans dette. Et d'ailleurs, si on compare le volume d'argent créé par la dette et celui créé par l'évolution des valeurs, cette dernière est insignifiante. Si on reprend l'exemple dans l'immobilier. Lorsque l'heureux propriétaire d'un appartement de 40 000 euros le revend 100 000 euros, il va vouloir s'acheter un nouveau bien immobilier. Or, tous les prix des logements autour de celui qu'il a vendu ont augmenté autant que le sien. Donc, s'il le réinvestit dans un logement, c'est comme s'il n'avait pas fait de plus-value. Bon, passons à la dernière façon de faire grossir le volume de l'économie. La gratuité des ressources naturelles terrestres. Tout vient de la Terre. Tout vient de la Terre. On pourrait presque même dire que le monde économique, dans sa globalité, est agricole. Même le dernier iPhone ne saurait exister sans la matière première nécessaire à la fabrication des composants industriels. Pas de micro-électronique sans 300 mg d'argent et 30 mg d'or par appareil. Ça n'a l'air de rien comme ça, 30 mg d'or dans un seul appareil. Mais pour fabriquer tous les appareils vendus dans l'année, il faut pas moins de 38 000 tonnes d'or. Pas de puce électronique sans plaquette de silicium. Pas de micro et de haut-parleur sans un alliage fer-bord-néodyme alors que le néodyme fait partie des terres rares les moins abondantes de la planète. Pas d'écran sans oxyde d'aluminium, ni d'oxyde de silicium. Pas de batterie sans dioxyde de cobalt, ni graphite de carbone. Enfin bref, vous m'avez compris, pas d'iPhone sans les matières premières qui viennent de nos sols. Évidemment, il n'y a pas non plus d'iPhone sans les systèmes de marketing développés aux USA, sans la micro-électronique opérée au Japon ou en Corée du Sud, sans l'assemblage opéré en Chine, ni sans les paradis fiscaux où Apple a installé des filiales pour éviter de devoir rapatrier ses profits vers les Etats-Unis où l'entreprise devrait payer 35% de taxes. Il faut savoir qu'au milieu de toutes les polémiques qu'il existe autour de la fabrication et la vente de ses téléphones mobiles, la plus folle et la plus méconnue, c'est l'extraction des biens de la terre qui ne coûtent rien d'autre que leur extraction. Tous ces éléments naturels qui sortent de la terre ne coûtent absolument rien à ceux qui décident de les extraire. Bien sûr, il y a la main-d'œuvre des ouvriers et d'importants moyens mis dans les transports pour acheminer ces produits lointains et souvent difficiles d'accès. Mais mis à part quelques papiers d'autorisation d'extraction, ces produits naturels ne coûtent absolument rien. Et il en est de même avec le pétrole, l'eau, les gaz naturels et tous les éléments qui constituent les produits pharmaceutiques, nos moyens de transport ou les murs de nos maisons. Tout ce qui vient de la terre ne coûte rien à celui qui l'extrait de son milieu naturel. Pour ce qui est de l'eau, par exemple, on peut très bien résumer le problème avec l'affirmation suivante. Les marchands d'eau de sources naturelles ne vendent pas d'eau. Ils vendent des bouteilles ! Car c'est la seule chose qui leur coûte ! Bon, bien sûr, ils ont aussi des frais de marketing et de transport. Mais l'eau, elle, ne leur coûte rien ! Pour prendre le cas du pétrole, cette matière provient de matières organiques de l'époque jurassique, voire même crétacée. C'est le fruit de la sédimentation de matières en décomposition pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Et nous, maintenant que ça s'est bien transformé pendant ces millions d'années, on a juste à venir forer, à le transformer et à le vendre au prix qu'on veut. Inutile de préciser que ce que coûte l'extraction, la transformation et l'acheminement de ce pétrole ne présente qu'une part infime du prix de vente de chaque baril de pétrole. Chaque baril vendu rapporte donc une fortune à celui qui l'a extrait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle l'or noir. Et c'est aussi pour ça que certains pays se battent pour conquérir de nouveaux territoires, comme on peut le voir au Groenland avec des batailles juridiques qui opposent la Russie, la Norvège, le Danemark, les Etats-Unis et le Canada. Au fil des années, ce prix du baril a fini par être le fruit d'un consensus entre les différents producteurs. Je mets producteurs entre guillemets parce que finalement ils font que transformer, ils ne produisent pas vraiment. Certains d'entre eux ont par exemple créé l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, un organisme qui leur permet de s'accorder sur ces prix. Un de ses Etats membres, l'Arabie Saoudite, compte à elle seule un tiers des revenus annuels liés aux exportations de pétrole de cet organisme, avec 237 milliards de dollars dans la seule année 2018. Par contre, comme le dit très bien Aurélien Barraud, une croissance exponentielle dans un monde de taille finie est impossible durablement. En effet, dans la plupart des gisements de pétrole, il ne reste déjà plus que 35% de leurs réserves. On approche de la fin de la source, alors que ça fait à peine plus d'un siècle et demi qu'a eu lieu le premier forage pétrolier. Il va falloir imaginer une économie basée sur autre chose, une autre énergie que celle produite grâce à la pétrochimie. Et espérons que cette nouveauté arrive rapidement, car il est plus qu'urgent de décarboner nos modes de vie. Bon, excusez-moi, j'ai tendance à faire souvent des digressions. Mais voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je n'aurai pas été trop long dans l'exposition des trois éléments qui font grossir l'économie mondiale, la création monétaire, l'évolution des valeurs et la gratuité des ressources naturelles terrestres. À partir de la semaine prochaine, on va attaquer un cycle de quatre d'autres vidéos sur le corps économique de l'État français. En attendant, merci pour votre curiosité. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à en parler comme vous voulez. Continuez à regarder partout et surtout ne ratez pas les prochaines vidéos en souscrivant au podcast. Salut !